Sous-titrage Société Radio-Canada Magnifiez ce que Dieu a fait Célébrez, célébrez Célébrez, célébrez Célébrez ce que Dieu a fait Célébrez ce que Dieu a fait Célébrez ce que Dieu a fait Glorifiez, glorifiez Glorifiez, glorifiez Glorifiez ce que Dieu a fait Glorifiez ce que Dieu a fait Glorifiez ce que Dieu a fait Magnifiez, magnifiez Magnifiez, magnifiez Magnifiez ce que Dieu a fait Magnifiez ce que Dieu a fait Magnifiez, magnifiez Magnifiez ce que Dieu a fait Tout est accompli Le voile est déchireux Tout est accompli Victoire Tout est accompli Le voile est déchireux Tout est accompli Victoire Sa parole est vérité Je dis Sa parole est vérité Amen Sa parole est vérité Je dis Sa parole est vérité Amen Je dis Tout est accompli Le voile est déchireux Tout est accompli Victoire Tout est accompli Le voile est déchireux Tout est accompli Victoire Sa parole est puissance Amen Je dis Sa parole est puissance Amen Je dis Sa parole est puissance Amen Je dis Tout est accompli Le voile est déchireux Tout est accompli, vit-toi Tout est accompli, le droit est déchiré Tout est accompli, vit-toi Sa parole est puissante Je dis sa parole est puissante Sa parole est vérité Je dis sa parole est vérité Alléluia, gloire à Dieu Parce qu'il faut acclamer Jésus Alléluia, acclame encore le Seigneur Acclame-le, alléluia Alléluia, béni soit ton Seigneur Amen, amen, amen Que Dieu soit glorifié Que Dieu soit loué Amen, gloire au Seigneur Nous allons prier On va recommander le temps de la parole entre les mains du Seigneur Tu vas prier pour toi-même Tu vas demander à Dieu De disposer ton cœur Pour que tu comprennes C'est la pensée du Seigneur de ce matin Seigneur, nous te prions Et nous te recommandons Cette seconde partie entre tes mains, Jésus Nous te soublions, Seigneur, de nous parler Seigneur, le vase que je suis Tendre Père, Seigneur N'est inutile Et rien sans toi C'est pourquoi je te prie, Papa De m'utiliser comme un canal Pour pouvoir bénir ton peuple Pour pouvoir édifier ton peuple ce matin Seigneur, que toute la gloire Et tout l'honneur Reviennent à toi Dans le précieux nom De notre Seigneur Jésus-Christ Merci Seigneur Au nom de Jésus-Christ Que nous avons ainsi prié Et nous disons Amen Amen Que Dieu vous bénisse Alléluia Donne-lui encore une offrande d'acclamation ce matin Donne-lui encore une offrande d'acclamation Vous savez, lorsque un président Un président rentre dans la salle Bien-aimé, il n'y a personne qui reste assis ou assise Tout le monde s'élève Et ce matin, il est plus qu'un président Alléluia Est-ce que tu peux l'acclamer en te mettant debout En te mettant debout, acclame-le royalement Tu peux faire mieux que ça pour Jésus de la terre Pour celui qui t'a racheté Pour celui qui a fait de toi un enfant de Dieu Amen Merci beaucoup, merci, merci Pour votre participation, vous pouvez vous asseoir Alors donc, sans plus tarder, on va passer au temps de la parole Mais avant que je commence la parole Je voudrais honorer la présence d'une personne Elle s'appelle Elsa Elle va se mettre debout Alléluia Elle nous visite pour la première fois Mais elle n'est pas seule aussi Il y a encore une autre personne aussi que j'aimerais honorer Qui nous visite pour la première fois C'est Rika C'est ça, non ? Kani Alors, ok, Kani Et autant pour moi Qui va aussi se mettre debout Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur pour la vie La Sœur Édouard La Sœur Kani Alléluia Que Dieu vous bénisse Sentez-vous libres Vous êtes dans la maison de votre Père Amen Alléluia La Sœur Mia aussi La Sœur Mia aussi Acclamons pour la Sœur Mia Alléluia Gloire à Dieu La Bible déclare là où deux ou trois personnes sont réunies Dieu est au milieu de nous Alléluia Alléluia Nous sommes bénis pour leur présence au milieu de nous Donc sans plus tarder On va prendre nos Bibles Dans le livre de Matthieu Chapitre 6 Verset 24 On va lire 3% des Écritures Et nous allons développer la pensée du Seigneur C'est le premier culte officiel de cette année Le 29, le 31, nous étions là C'est vrai, jusqu'à 1h30, on était là C'est vrai, mais le premier culte officiel C'est aujourd'hui Alors, ceux qui n'ont pas de Bible, voilà Il faut donner à ceux qui ont de nos besoins Alléluia Matthieu, chapitre 6 Verset Verset 24 Matthieu Chapitre 6 Verset 24 Père, je te loue Et je te remue, tu parles, tu es en grâce Aide-moi A communiquer ta pensée Saint-Esprit Prends le dessus et le contrôle de toute chose Que mon intelligence diminue Et que ton action croisse Au nom de Jésus-Christ Merci Seigneur Matthieu, chapitre 6 Verset 24 J'ai lu la parole du Seigneur Dans le livre de Matthieu, chapitre 6 Verset 24 Et ensuite, je lirai aussi Luc, chapitre 6 Verset 46 Et enfin, je lirai 1 Samuel, chapitre 15 Verset 2 à 3 Le verset 9 Le verset 21 Donc je commence par Matthieu Chapitre 6 Verset 24 Il est écrit Personne ne peut servir de maître Ou bien Je suis dans la version français courant chez moi Ou bien Il haïra le premier Et aimera Le second Ou bien Il s'attachera au premier Et méprisera Le second Vous ne pouvez pas servir A la fois Dieu Et l'argent Parole du Seigneur Luc, chapitre 6 Verset 46 Luc, chapitre 6 Verset 46 Une fois de plus encore C'est le Seigneur qui parle Il est écrit Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur Et ne faites-vous pas Ce que je vous dis Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur Et ne faites-vous pas Ce que je vous dis Et nous allons Dans l'Ancien Testament Dans le 15ème chapitre De 1 Samuel Et je lirai Le verset 1 Samuel, chapitre 15 Je lirai le verset 2 et 3 Je vais même prendre A partir du verset 1 Et ensuite je vais lire Le verset 9 Et le verset 21 1 Samuel, chapitre 15 1 Samuel, chapitre 15 J'ai lu la parole du Seigneur Il est écrit Samuel Dis à Saoul C'est moi que le Seigneur A envoyé autrefois Pour te consacrer roi d'Israël Son peuple Écoute donc Ce que j'ai à dédire De sa part Voici ce que déclare Voici ce que déclare le Seigneur Le Dieu de l'univers Je me souviens De ce que les Amalécites Ont fait au peuple Israël Lorsqu'il est sorti D'Egypte Ils lui ont barré la route Le passage Et bien Va Les attaquer maintenant Détruit Complètement Tout ce que Tout ce qui leur appartient Sans pitié Mais à mort Tous les êtres vivants Hommes et femmes Enfants Bébés Bœufs et moutons Chameaux et annais Je vais dans le verset 9 Du même chapitre Saoul et ses soldats Épargnaient à Gade Ainsi que Tout ce qu'il y avait De meilleurs Dans le bétail Bœufs et moutons Bêtes Vugoureuses Et agneaux En somme Toutes les bêtes des valeurs Ils ne détruisirent Que ce qui était Sans valeur Et sans intérêt Je vais dans le verset 21 Quant à mes soldats Je prends parti verset 20 J'ai pourtant obéi A l'ordre du Seigneur Répliqua Saoul Et j'ai suivi la voie Qu'il m'a indiqué J'ai fait mourir Tous les Amalécites Sauf Adag Le roi Que j'ai ramené ici Quant à mes soldats S'ils ont prélevé Le plus Belle bête Du bétail Qui devait être détruit C'était pour les offrir En sacrifice Au Seigneur Tant Dieu Ici au Guigal Samuel reprit Le Seigneur aime-t-il Autant des sacrifices D'animaux Que l'obéissance A ses ordres Non Pour lui L'obéissance Docile Est préférable Au sacrifice Des bêtes Les plus grasses Dans certaines versions Il est écrit L'obéissance Vaut mieux Que les sacrifices Alléluia Le thème de mon message Ce matin S'intitule La base fondamentale Pour réussir La marche avec Dieu En 2023 La base fondamentale Pour réussir sa marche Avec Dieu En 2023 La base fondamentale On a parlé Le 31 De l'importance D'avoir des fondements Dans la vie Et le 31 Je disais Peu importe le domaine Que vous opérez Peu importe le domaine Où vous exercez Il est important D'avoir des fondements Et je disais Que les fondements Ce sont des socles Ce sont des bases Ce sont des supports Sur lesquels Vient reposer Une vision Un projet Ou une construction La marche chrétienne Aussi a besoin Des fondements Si ta vie chrétienne N'a pas des fondements Elle n'ira pas Très loin Et c'est même La raison Pour laquelle On voit aujourd'hui Il y a des entreprises Qui peuvent voir Le jour aujourd'hui Et fermer les portes Après demain Pourquoi ? Parce que Les fondements De la création De ces entreprises N'étaient pas solides Il y a des mariages Qui peuvent être organisés En grande pompe Un samedi Et terminer un mercredi Parce que Les bases N'étaient pas bonnes Et donc ce matin Nous allons continuer Dans la même direction Nous sommes dans la même série Mais avec d'autres révélations Que le Seigneur nous donne D'où le thème de mon message La base fondamentale Pour réussir Ça marche avec Dieu En 2023 Je me rappelle Un dimanche Ici J'avais dit aussi Quelque chose De très intéressant Qui va me servir D'introduction ce matin Je disais que Dans beaucoup Des domaines De la vie Frères et sœurs Suivez-moi très bien Dans beaucoup Des domaines De la vie Ainsi que Dans beaucoup Des métiers Il y a Des lois Il y a Des principes Il y a Des secrets Si je peux Le formuler Autrement Je dirais Beaucoup Des domaines De notre vie Ou de la vie Quotidienne Beaucoup Des métiers S'enrégis par Des lois S'enrégis par Des principes S'enrégis par Des règles S'enrégis par Des secrets Lorsque vous Connaissez Lorsque vous Découvrez Ces lois Ces principes Et que vous Les appliquez Comme il le faut Il est impossible Que vous Échouez Autrement dit Vous connaîtrez Ce qu'on appelle Le succès Et la réussite En d'autres termes Ça veut dire quoi La réussite Et le succès Dépend grandement De l'application Des lois La réussite Et le succès Dépend grandement De l'application Des principes Qui régit Un domaine Remarquez Si quelqu'un Veut être En bonne santé Il y a Trois principes Importants Qu'il faudra Qu'il applique Dans sa vie Le premier principe C'est manger bien Il faut manger bien Le deuxième C'est aussi Avoir un temps De repos Il faut se reposer Et le troisième Principe C'est faire De l'exercice physique Lorsque vous N'avez pas le temps De vous inscrire Dans une salle de sport Vous pouvez faire Des mouvements A la maison Vous pouvez faire Des mouvements Pourquoi ? Ça garde Votre santé Ou votre corps En forme Vous êtes d'accord Avec moi ou pas ? Parce que si Vous mangez Du n'importe quoi Ça va créer Des maladies en vous Manger du n'importe quoi Ça veut dire que Vous n'êtes pas En train d'appliquer Les lois Ou les principes Qui permettent A votre corps De rester en bonne santé Alléluia Et donc Il faut l'application Des lois L'application Des principes Et des secrets En fait Est la clé Pour connaître Le succès Pour connaître En fait La réussite Dans un domaine Alléluia Quand les gens Veulent fabriquer Quelque chose De solide Quand on veut Fabriquer Quelque chose De solide Remarquez Les gens Prennent du temps A concevoir Les plans Les prévisions En tenant compte De certains paramètres De certaines règles Quelle matière Nous allons utiliser Quelles sont Les normes Qui régissent La chose Que nous voulons créer Et c'est même Pour la raison Pour laquelle L'avion Pèse des tonnes L'avion Pèse des tonnes Dans la loi De l'apaisanteur Quand tu prends Un objet Qui contient De la masse Et si tu jettes Cet objet Qu'est-ce que ça fait L'objet est Attiré vers le bas Mais Comment se fait-il Que l'avion Qui pèse des tonnes Peut-il planer En l'air C'est parce que L'avion En fait Obéit à un certain Nombre de lois Un certain Nombre de principes Pour faire Encequer L'avion plane En l'air Et si toi Tu veux Conduire Piloter un avion Tu dois avoir Un minimum Une connaissance De base Des bases Élémentaires Dans l'aérodynamique Dans la météorologie La loi de la météorologie Ou encore dans la loi De la navigation Aérienne Sans quoi Tu vas tuer les gens Alléluia Donc c'est pour dire A quelqu'un Le succès Et la réussite Dépendent grandement De l'obéissance Des lois L'application des lois Frère de Sondre Le Seigneur L'application des lois En France Ils ont des normes comptables Les normes comptables françaises Elles sont Différentes Des normes comptables Anglaises Ou américaines Si toi Tu es comptable Dans une entreprise Et que tu appliques Les normes anglaises Bien aimé Tu vas faire couler L'entreprise Les chiffres Vont être faux Pourquoi ? Parce que tu as appliqué Les normes anglaises Alors que les normes anglaises Se basent sur d'autres calculs Par rapport aux normes françaises Et ce que je suis en train De vous dire Est valable Dans tous les domaines Dans le domaine Physique Dans les lois Chimiques Dans la science Ainsi que dans la technologie Ces lois Ces principes Sont partout Vous ne pouvez pas échapper A ces principes Qu'est-ce que tu fais Dans la vie ? Je suis Je suis Je ne sais pas Informaticien Tu veux être bon Dans l'informatique Il y a une chose Qui va te demander C'est l'application L'apprentissage Et être à jour Aux nouvelles technologies Qui sortent C'est ça les lois Mais la vérité Ou encore Ce que vous devez savoir Ce matin Ces lois sont vraies Dans le domaine physique Mais elles les sont aussi Dans le domaine Spirituel C'est-à-dire que Les domaines spirituels Notre relation avec Dieu Notre communion avec Dieu La marche chrétienne Elle est aussi Soumise Elle est aussi régie Par des lois Par des principes Elle est aussi régie Par des règles Si nous voulons La réussir avec Dieu Et ce matin J'aimerais Nous partager Cet élément fondamental Qui va te permettre De réussir ta marche avec Dieu Cet élément fondamental Qui va te permettre De remporter des victoires Cet élément fondamental Qui va te permettre Bien aimé dans le Seigneur De vivre une vie chrétienne triomphante Et cet élément fondamental S'appelle L'obéissance à Dieu Aide-moi ce matin Dis obéissance à Dieu L'obéissance à Dieu Est la base fondamentale Pour Réussir sa marche avec Dieu En tout temps Et surtout dans cette année Que nous sommes en 2023 L'obéissance A Dieu C'est quoi l'obéissance ? L'obéissance Est la L'attitude de soumission Volontaire A Dieu A sa volonté Et à ses principes La soumission Volontaire J'insiste Sur le mot Volontaire Pourquoi ? Parce que Dieu n'impose Pas des choses Aux gens Contrairement à Satan Et ces démons Qui t'oppressent Pour que tu fasses des choses Dieu n'impose pas Les choses Aux gens Dieu montre aux gens Ce qui est bon pour eux Dieu conseille aux gens De faire ce qui est mieux Pour eux Mais il ne les impose pas Dieu convainc les gens Par le Saint-Esprit De faire ce qui est mieux Pour eux Mais il ne les impose Jamais Parce que Lorsque Dieu a créé l'homme Au commencement Il a mis dans chaque être humain Ce qu'on appelle Le libre arbitre Et donc Dieu respecte Le libre arbitre C'est pourquoi Il ne peut pas Venir t'imposer Parce que C'était son choix Au départ Vous voyez Vous voyez Que comment Notre Dieu est merveilleux Il pouvait faire De nous des robots Il pouvait faire De nous des machines Qui va commander Téléguider Mais il nous a fait Comme lui Des hommes qui réfléchissent Des hommes qui peuvent Faire le choix C'est pourquoi Dans Deuteronome Verset 30 Chapitre 30 Verset 19 Il est écrit Je mets devant toi La vie et la mort La bénédiction et la malédiction Choisis la vie Pour que tu Vives avec ta postérité Choisis la vie Dieu te conseille C'est que tu dois Choisir Mais malheureusement Dans la plupart des cas Nous allons Dans le sens contraire De ce que Dieu Veut que nous puissions faire Mais je prie Que cela ne soit pas Dans le cas Au nom de Jésus Je prie que Dieu T'accorde la grâce De toujours L'obéir Alléluia L'obéissance Frère et soeur Se manifeste Par une attitude L'obéissance Michel Se manifeste Par un comportement Celui qui dit J'obéis à Dieu Ne se limite pas Qu'à dire J'aime la parole J'aime Dieu Non Il faut que sa déclaration Ses actes Son comportement Suive sa déclaration Suive sa déclaration Ne vous bornez pas seulement A l'écouter En vous trompant Vous-même Avec des faux Raisonnements Il y a des gens Il y a des gens Il y a des gens Il y a des personnes Qui aiment la connaissance C'est-à-dire que Eux ils aiment les enseignements Et ils aiment les enseignements A l'église A l'église Quand il y a la prière Vous ne les voyez pas Quand il y a des enseignements Ils sont là Il y a des personnes Comme ça Elles sont là en fait J'aime ces personnes Mais ce que je n'aime pas Dans cette catégorie Des personnes Il y a Un petit groupe Des gens Qui veulent la connaissance Juste pour Le savoir Juste pour augmenter Le savoir Ça dit que La connaissance intellectuelle En fait En grec Il y a la connaissance Dinosko Et il y a Une autre connaissance Qu'on appelle La connaissance intellectuelle Et ces personnes là Au lieu de chercher La connaissance Dinosko Et ils veulent La connaissance intellectuelle C'est pourquoi On peut retrouver Dans l'église Beaucoup de gens Ils ont beaucoup Des versets bibliques Ils connaissent Plein d'histoires Dans la bible Mais leur vie Ne calme pas avec Dieu Leur vie Ne calme pas avec Dieu Parce que c'est Les personnes En fait Qui Se disent Moi Les enseignements Wow C'est pour que J'augmente Là Le cerveau C'est pas pour que Je les vive Mais c'est pour que Quand on va Discuter avec les autres Les autres sentent Moi aussi Je connais la bible Mais Dieu Ne te jugera pas En fonction De ta connaissance De la bible Dieu te jugera En fonction De l'application De la parole De Dieu C'est en fonction De la parole Écoutez Jésus a dit un jour Dans Matthieu 27 Verset 21 Jésus a dit ceci Plusieurs diront Ce jour là Seigneur N'est-ce pas En ton nom Nous avons Fait des miracles N'est-ce pas En ton nom Nous avons guéri Le Seigneur Le Seigneur a dit Je leur dirai Ouvertement Éloignez-vous De moi Vous qui commettez L'iniquité C'est des personnes Qui avaient les dons De Dieu C'est des personnes Qui connaissaient La bible Mais Ils ne pratiquaient Pas la parole De Dieu Ils n'obéissaient Pas à Dieu Et donc Quel était leur sort Dieu a dit Éloignez-vous De moi Donc C'est bien d'aimer Les enseignements Frère de Chambre Le Seigneur C'est bien d'aimer Les enseignements C'est bien d'aimer Mais il faut aimer Les enseignements Pour changer Il faut aimer Les enseignements Pour changer Pas pour rester Tels que nous sommes Alléluia Il faut aimer Les enseignements Pour se transformer Dieu nous a donné Les enseignements Pour se transformer Voilà pourquoi La bible dit Que les cinq ministères Ont été donnés Pour le perfectionnement Des saints Le perfectionnement C'est pour transformer Les saints A ce qu'ils soient Comme Christ Non pas pour qu'ils Augmentent La connaissance Intellectuelle Le but De l'enseignement Dans l'église Ce n'est pas pour L'augmentation De la connaissance Intellectuelle Mais c'est pour Que ça nous change Amen Oh bien aimé Dans le Seigneur L'obéissance A Dieu Est la clé Du succès L'obéissance A Dieu Est la clé Bien aimé Pour vivre Une vie chrétienne Triomphante L'obéissance A Dieu Est la clé Qui te permettra De reçure Ta marche Avec Dieu En 2023 L'obéissance Dis à Dieu Seigneur Voici mes faiblesses Vous savez Le problème Les chrétiens C'est qu'ils ne présentent Pas leur faiblesse A Dieu La Bible Dit ceci Celui qui cache Ses transgressions Ne prospérera Point Mais celui Qui les avoue Obtiendra Miséricorde Ça veut dire quoi ? Si moi j'ai un défaut Si j'ai une faiblesse Tant que je ne dirai Pas à quelqu'un Personne ne le saura Et si personne ne le sait Personne ne peut m'aider Mais si j'avoue À quelqu'un Qui est confiant Personne ne peut m'aider Donc Celui qui cache Ses transgressions Ses péchés Ses défauts Il ne prospère pas Il ne connaîtra pas La solution Mais celui Qui les avoue Obtiendra Miséricorde Quand tu as un besoin Tu as un problème Tu donnes à l'église L'église Prue pour toi Tu obtiens miséricorde Dieu te fait grâce Amen Imaginez-vous que Pierre Était en prison Et que l'église Ne savait pas Alors que Dieu Avait dépêché l'ange Pour délivrer Pierre Parce que l'église priait La Bible dit que L'église Adressait avec insistance Des prières à l'éternel Pierre était en prison Et parce qu'ils Adressaient les prières Insistantes à l'éternel Dieu envoyait l'ange Même lui-même Pierre Il était en plein sommeil Il croyait que c'était Un rêve Un sange Il était en train de le faire Jusqu'à ce qu'il est sorti De la prison Frère de Somme Le Seigneur Et c'est là qu'il s'est rendu compte Que mais C'est une réalité Je suis terror Je ne suis plus en prison Il le regarde Mais la prison Il est en bas Si l'église Moi je suis comptable Moi je suis Je ne sais pas Informaticien Moi je suis ingénieur Je ne sais pas en quoi Moi je ne sais pas Technicien en quoi Mais est-ce qu'il n'y a pas Quelqu'un Qui peut me déjeter les lacunes C'est juste pour dire à quelqu'un Ne garde pas les problèmes pour toi Je ne sais pas à qui C'est la s'adresse Tu as peut-être des problèmes Que tu gardes pour toi Bien-aimé l'obéissance Elle est nécessaire Pourquoi ? Elle est nécessaire Pour plaire à Dieu Si tu n'obéis pas à Dieu Tu ne peux pas lui plaire Si tu es désobéissant Ou désobéissant Tu ne peux pas plaire à Dieu La seule porte Qui te rend agréable à Dieu C'est l'obéissance C'est l'obéissance C'est l'obéissance Pas autre chose C'est l'obéissance Ça te rend agréable à Dieu L'obéissance La clé pour réussir avec Dieu En 2023 Dieu a dit à Josué Alors que Josué était en train de S'inquiéter Il avait un peu peur Josué La responsabilité était tellement grande Peut-être toi aussi Tu t'es retrouvé dans des cas Où la responsabilité est grande Mais Dieu dit à Josué ceci Il lui donne la clé Le secret Il dit à Josué Que ce livre de la loi Monsieur Mais dites-le Pour Non Pour Je vous ai eu là La plupart des gens connaissent ce passage là Que là je vous parti là Pour agir fidèlement Selon ce qui était C'est alors que tu auras dû Et c'est alors que tu réussiras dans tes Entreprise ici C'est pas entreprise en termes de société Entreprise ici C'est entreprise en termes de tout ce que tu entreprends dans la vie Qu'est-ce que tu entreprends ? Qu'est-ce que tu entreprends ? Et donc voyez-vous La clé du succès Et la clé de la réussite Dans tout ce que tu fais dans la vie Repose sur L'obéissance A la parole de Dieu L'obéissance à Dieu Pour agir fidèlement Selon ce qui a été écrit Est-ce que tu agis fidèlement Selon la parole de Dieu ? Est-ce que tu l'obéis Mon frère et ma soeur ? L'obéissance te rend agréable Michel A Dieu Et la désobéissance Il rend désagréable à Dieu Nous avons lu ici L'histoire d'un homme Cet homme s'appelait Saoul Aide-moi de Saoul Saoul était le premier roi En Israël Saoul Le premier roi en Israël Et au bout d'un certain ton de son De sa royauté Le prophète qui l'avait établi au roi S'appelait Samuel Samuel vient voir Saoul Sous l'ordre de Dieu De l'éternel Samuel dit à Saoul Voici ce que Dieu t'ordonne Saoul Dieu veut que tu ailles combattre Les Amalécites Que tu puisses détruire tout En Samuel Chapitre 15 Que tu détruis tout Ce qui se trouve Chez les Amalécites Sans pitié Écoutez Il dit sans pitié Dans le verset 4 Il dit verset 3 Et bien va les attaquer maintenant Détruis complètement Tous ceux qui leur appartiennent Sans pitié Mais à mort Tous les êtres vivants Hommes et femmes Enfants Bébés Bœufs Moutons Chameaux et ânes L'ordre était clair Tu détruis tout Pourquoi Dieu a envoyé Saoul Pour aller détruire Parce que Les Amalécites En fait C'était le premier peuple Qui ont attaqué Israël Après la sortie de l'Egypte Quand Israël est sorti de l'Egypte Ils étaient tout fatigués Ils venaient de traverser la mer rouge Mais il y a un peuple qui sort du néon Qui les attaque Vous imaginez Tu étais d'abord dans la souffrance Imaginez que vous êtes dans la souffrance Vous êtes dans la souffrance Mais Dieu vous fait grâce Vous délivre Mais il y a quelqu'un encore Qui veut encore Vous ramener dans la souffrance Heureusement pour eux L'Eternel était à leur côté Et donc l'Eternel Ils avaient donné la victoire Et Dieu avait gardé ça Avaient noté ça Pour qu'Israël Devienne d'abord une nation forte Pour exterminer ce peuple Alors Les Amalécites Qu'est-ce qu'ils représentent aujourd'hui ? Amalécite 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 Représente aujourd'hui La chair Je veux vous expliquer pourquoi Dieu Parce que la Bible est composée de plusieurs images La Bible est écrite par des images et des allégories Il faut comprendre Alléluia Dieu décide De détruire Amaléc Et Amaléc Et Amaléc représente quoi ? Représente la chair La chair c'est quoi ? La chair C'est la nature Terrestre La nature Animale de notre corps Et cette nature Elle est en opposition Avec Dieu Cette nature Elle est inimiciée contre Dieu C'est pourquoi Paul dit dans le livre de Romains Il dit que Ceux qui vivent selon la chair S'affectionnent au sort de la chair Or l'affection de la chair c'est la mort Et Paul explique pourquoi l'affection L'attachement A la chair Et la mort Paul explique en disant ceci Il dit parce que L'affection de la chair est inimiciée contre Dieu Et elle ne peut pas obéir à la parole de Dieu En d'autres termes La chair Ne te poussera jamais A obéir à la parole de Dieu La chair te poussera à l'orgueil La chair te poussera à la jalousie La chair te poussera à l'impudicité La chair te poussera aux insultes La chair te poussera à l'occultisme C'est la chair Parce que la chair aime paraître Parce que la chair aime se voir Et c'est pourquoi la chair Est un ennemi de Dieu Amen La chair La nature terrestre De notre corps Quand Dieu a créé l'homme Remarquez Il a d'abord fait quoi Il a formé Le corps humain Dans Genèse chapitre 1 verset 26 Dieu a dit Créons l'homme à notre image Lorsque Dieu disait Créons l'homme Ce n'était pas la terre là Ce n'était pas le corps C'était l'homme spirituel Celui qu'on appelle l'homme C'est celui qui avait été créé Dans Genèse 1 verset 26 Et dans Genèse 2 verset 7 Dieu maintenant a créé Le corps Le corps que Dieu avait créé C'est-à-dire cette enveloppe Que Dieu a créé Dieu l'a appelé Adam Parce que Adam veut dire Il vient du mot Qu'on appelle Adama Qui veut dire Tirer du corps Du sol Et ce corps là Elle a des compositions Qui sont terrestres Ici bas Ses compositions sont Ici bas C'est pourquoi La chair Le corps là Sa nature C'est ce qu'on appelle la chair La nature terrestre Et sa nature Jamais ne te poussera A te connecter au ciel T'attirera toujours Vers ce qui est bas Or ce qui est bas C'est là où il y a la jalousie Ce qui est bas C'est là où il y a la méchanceté Alléluia Parce que toutes ces choses là Ne sont pas au ciel Elles viennent d'ici bas Donc la chair T'attirera toujours L'impunicité T'attirera les adultères Toujours les choses C'est qui est bas Et qu'est-ce que Dieu a fait Dieu a pris Maintenant l'homme spirituel Qu'il avait créé Dans Genèse 1 verset 26 Il a planté maintenant Le corps Dans Adama Et en le plantant Dans Adama L'homme était 100% Dieu dans son esprit Parce que c'était L'image et le reflux Parfait de Dieu Mais aussi 100% homme Mais à cette époque là Adam n'avait pas encore péché Et donc l'esprit Dominait le corps Et les désirs du corps La nature du corps N'avait pas de puissance Et qu'est-ce qui a révélé La nature du corps C'est le péché C'est le péché Qui est venu En fait Emprisonner l'esprit C'est le péché En fait qui est venu Etouffer l'esprit Pour donner le pouvoir Maintenant à quoi ? Au corps C'est pourquoi Quand tu n'as pas Christ Tu es dirigé Par ton corps Et par ton âme Tu fais des choses Qui ne sont pas agréables A Dieu Alléluia Et remarquez maintenant Je reviens maintenant Sur Amalek Donc Quand tu rencontres Jésus Qu'est-ce qui se passe ? La rencontre avec Jésus Vient libérer Ton esprit La rencontre avec Jésus Vient redonner à ton esprit Le pouvoir sous la chair C'est-à-dire que Ton esprit connaît Ce qu'on appelle l'exode Quand tu rencontres Jésus Christ Parce que l'exode C'est le déplacement Non ? L'exode C'est le déplacement D'un endroit Vers un autre endroit Or Nous Lorsque tu rencontres Jésus La Bible dit ici Il nous a transférés Il nous a Déplacé Du royaume des ténèbres Vers le royaume des filles De son amour Donc il y a eu un déplacement Qui s'est fait A notre nouvelle naissance Pas ou faux ? Donc on a connu l'exode Ton esprit a connu L'exode Mais qu'est-ce qui se passe ? Quand tu De la même manière Que Israël Sortait de l'Égypte Pour connaître leur exode Dans la terre promise Amalek s'est lévé Premier ennemi Or Amalek Je disais C'est la chair non ? Rémarquez C'est là où Beaucoup de chrétiens Se trompent Beaucoup de chrétiens Pensent que Leur premier ennemi C'est Satan Ou c'est le sorcier Et je vais te dire Ce matin Ton premier ennemi N'est pas le sorcier Ton premier ennemi N'est pas d'abord Satan Mais ton premier ennemi C'est ta chair Le premier ennemi Des enfants de Dieu C'est la chair Leur propre chair là Leur la chair là Et Satan Pour te faire tomber Il collabore avec ta chair Il suscite des envies Dans ta chair Et c'est des envies Qui vont t'emmener Maintenant à pêcher Et quand tu pêches C'est là où Maintenant lui Prend le contrôle Donc la chair La nature terrestre Humaine Animal En fait en réalité C'est un collaborateur De Satan C'est pourquoi Dieu dit ceci Que quand tu es un enfant De Dieu Tu ne dois plus marcher Sauf la chair Tu dois maintenir la chair En étant crucifié En étant crucifié C'est ça L'explication De détruire Amalek Donc Dieu dit à Saoul Va détruire Amalek Détruire Amalek Mais Saoul décide De vivre De faire autrement Saoul décide De faire comme il le souhaite De faire qu'à sa tête Dieu a dit tout 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 Saoul est parti Et quand Saoul arrive Qu'est-ce que Saoul fait Il garde les brébis Qui étaient Un peu Les brébis belles Les belles brébis Il va garder les belles brébis Et il garde aussi Agar Le roi D'Amalek C'est-à-dire que Saoul Décide De maintenir L'existence D'Amalek Au détruire De la volonté de Dieu Dieu veut que tu Condamnes ta chair Mais toi Tu décides de donner Le pouvoir à ta chair Toujours Autrement dit Les Saoul Ce sont les gens Qui donnent la préminence A la chair Sur l'esprit Est-ce que je ne veux pas comprendre Saoul Ce sont des gens Qui donnent à la chair La préminence Sur l'esprit Quand tu donnes Le pouvoir à ta chair Tu n'obéis pas La voie de l'esprit Tu es un Saoul Et remarquez Et quand tu ne donnes pas Le pouvoir A ton esprit Qu'est-ce qui va arriver Tu te mets en désagréable Dieu Tu te mets En position Désagréable Vis-à-vis de Dieu Et c'est pourquoi Le Le roi Le prophète Samuel Va venir Saoul va dire Au prophète Samuel Mais moi j'ai pris Les brébis là Regardez l'intention De Saoul Et ça nous arrive aussi A beaucoup de gens Saoul dit A Saoul dit Au prophète Samuel Non mais moi J'ai pris ces brébis Pour l'offrir A Giga L'attention J'ai pris ces brébis Pour l'offrir Saoul n'avait pas Pris ces brébis Pour lui Saoul n'avait pas Pris ces brébis Pour Je ne sais pas Le donner à sa famille Mais il a pris Les brés pour l'éternel C'est quand même paradoxal Non L'intention était bonne Du point de vue Humaine Aux yeux humains L'intention était bonne Et c'est ce qui nous arrive On fait souvent des choses Qui paraît Bon Ou bonne Juste Parfois spirituelle Aux yeux des hommes Mais Derrière Ca ne calme pas Avec la volonté de Dieu Et souvent On le sait Au fond de nous Mais on n'écoute pas La voix de notre esprit Souvent on sait que C'est que je suis en train de faire là Je le fais parce que C'est ma chair qui me pousse De le faire Pour que je puisse me voir Paraître Pour que les gens disent De moi Oh c'est là Oh elle a une belle voix Oh c'est là Oh c'est lui là Il fait des belles choses On le sait Mais on est On ferme l'oreille A la voix du Saint-Esprit Il nous arrive beaucoup Dieu t'interdit Mais parce que Ça a l'air spirituel Toi tu vas insister Sur cette voix Non bien aimé J'aimerais dire à quelqu'un L'obéissance Dis avec moi l'obéissance L'obéissance Ça fait l'obéissance Non Ça fait Je peux décider de faire Une croisade d'évangélisation Au bon C'est une croisade d'évangélisation C'est une oeuvre spirituelle Une action spirituelle Si Dieu m'interdit de le faire Et moi je m'entête de le faire Même si les âmes Seront gagnées ce jour là Je suis en désaccord avec Dieu C'est que vous le savez Et pourtant les âmes sont gagnées Et pourtant les gens ont acclamé Et pourtant les gens sauront que Oh il y a un pasteur qui habite à Opon Qui s'appelle un tel Il y a un serviteur de Dieu Qui s'appelle un tel Et pourtant les gens sauront Mais parce que Dieu m'aurait dit Il ne le fait pas Et que moi je l'ai fait Je suis en désaccord avec Dieu Et c'est ce qui s'est passé avec Saoul Et c'est ce qui s'est passé avec nous C'est ce qui s'est passé avec nous On pense que parce que ça a l'air spirituel Que Dieu va approuver Que Dieu sera content Non frères et soeurs dans les seigneurs L'obéissance C'est la clé Pour réussir avec Dieu C'est la base fondamentale Pour réussir avec Dieu En cette année 2023 Ma prière pour toi ce matin Que Dieu t'accorde la grâce De l'obéir Ma prière ce matin Que Dieu t'accorde la force de l'obéir Que ces petits défauts Ces péchés mignons Que tu aimais bien caresser au sens du poil Que tu puisses l'assurer prise à cela Pour appartenir complètement à Dieu Parce qu'il a besoin de toi Il m'a dit Mon fils, ma fille J'ai besoin de toi Il est temps que tu puisses te prendre au sérieux Au chaud de Dieu Il est temps frères et soeurs dans les seigneurs Plus les années avancent Plus les choses Les difficultés Les combats Se manifestent dans notre monde Plus le retour du seigneur est proche Et dans quel état Dieu viendra te trouver Dans quel état L'obéissance à la parole de Dieu Et dans le verset Le verset 22 Le roi Le prophète Samuel Révèle à Samuel Il révèle à Samuel Ce que Dieu attend Exactement De ses serviteurs Ce que Dieu attend Exactement Des chrétiens que nous sommes Il dit ceci L'éternel Trouve-t-il Du plaisir Dans les holocaustes Et les sacrifices Comme dans l'obéissance Ça veut dire que Dieu se nourrit De notre obéissance Plus que De nos holocaustes Dieu se nourrit De ton obéissance Plus que de tes holocaustes Dieu prend plus plaisir Que tu obéisses Que tu lui apportes Des holocaustes En fait Je vais le dire Un peu autrement Pour Pour éclaircir Je prends l'exemple Je suis vous prête Ce matin Si moi Je n'obéis pas à Dieu Ma prédication Dévant Dieu Est nulle Ça dit que La main de Dieu Sur ma vie Ou sa protection Sur ma vie Elle Elle n'est pas opérationnelle A 100% Parce que Malgré que je prêche Moi-même Je n'obéis pas Prêcher c'est quoi ? Prêcher c'est Offrir un sacrifice C'est-à-dire C'est servir Dieu C'est comme Le sacrificateur au temple Il recevait Les sacrifices du peuple Et c'est un peu ça Je suis en train de faire Le service L'office Mais l'office là Pour que ça soit agréable à Dieu Il faut que Dieu trouve Que moi-même Je suis agréable Il faut que moi-même Je suis obéissant Tu peux monter ici Témoigner que Dieu M'a fait ceci Dieu a fait cela C'est bien Tu peux monter ici Jouer au piano Chanter C'est bien Mais pour que tu sois Agréable à Dieu Il faut que toi-même Tu sois le sacrifice agréable C'est pourquoi Paul a dit ceci Mais vous conformez Pas au siècle présent Mais soyez transformés Par le renouvellement De l'intelligence Et il reste donc au Dieu Offrez vos corps Comme un sacrifice Vivant Et agréable A Dieu Ce qui serait de votre part Un culte raisonnable Un culte agréable Dans certaines versions Ce qui plaît à Dieu Frères et sœurs Dans le Seigneur Ce qui nous rend Agréable à Dieu Ce qui te permet D'avoir une vie chrétienne Victorieuse Ce qui te permet D'avoir une vie chrétienne Triomphante La base fondamentale C'est l'obéissance A la parole de Dieu C'est l'obéissance C'est pas d'abord Ton sacrifice C'est pas d'abord C'est que tu donnes à Dieu C'est l'obéissance J'étais en train De faire le titre Du livre Des rois J'ai découvert Quelque chose Qui m'a beaucoup frappé Qui m'a beaucoup frappé C'était le prix Que Salmon Avait dépensé Pour construire le temple Frères et sœurs Salmon Avait pris 183 300 personnes Pour construire le temple Vous qui Il y a des gens Qui aiment le foot ici Vous connaissez les statistiques Des gens qui ont construit Les temples Les stades au Qatar J'ai lu dans les journaux Aux annonces Qu'il y avait à peu près 6300 morts Et donc j'ai fait une estimation J'ai dit Si à 6300 morts Peut-être Il y avait peut-être Plus de 100 000 100 000 Ou peut-être 150 000 ouvriers Qui ont travaillé là-bas Mais le temple de Jérusalem 183 300 Le matériel Qui était utilisé Le bois des cèdres Le bois d'olivier L'eau pour C'est-à-dire que Les matériaux Orpères Exceptionnels Etait utilisé Pour construire Le temple de Salmon Mais vous savez Après la dédicace La Bible dit ceci Après que Salmon Est dédicaté Le temple L'éternel Agré la prière de Salmon Parce que Salmon a dit Si quelqu'un Plus importe l'endroit Où il peut se situer Tourner son regard Vers le temple Et prier le Dieu des cieux C'est-à-dire que tu l'exhaustes Dieu a dit Ok J'exhauste ta prière Mais il dit C'est-à-dire à Salmon Il dit à Salmon Si toi et tes enfants Vous désobéissez A ma loi Cette maison Deviendra désert Les gens passeront Et poseront la question Qui est devenu A cette maison Et on leur répondra Parce qu'ils ont Désobéi A l'éternel Parce qu'ils ont désobéi Vous imaginez Si on peut convertir Les tonnes d'or Qui ont été utilisées Pour construire Le temple de Salmon C'est des milliards aux gens Des milliards et des milliards Mais Dieu dit Malgré tes milliards Que tu investis pour moi Ce que je veux Chez toi C'est l'obéissance Amen C'est l'obéissance Malgré ta dîme Et tes offrandes Que tu vas apporter A la maison de l'éternel Ce que je veux C'est l'obéissance Ce que je veux C'est l'obéissance Parce que Quand Jésus va revenir Il ne veut pas dire Oh Mon fils là Il me donnait 10 000 euros par mois Mon fils là Il donnait à mon pasteur Mon serviteur 5 000 euros de salaire par mois Dieu dira Est-ce que tu obéies Est-ce que tu n'obéissais pas Récercer premièrement Le royaume Et quoi d'autre La justice Vous savez la justice c'est quoi On aime bien dire le royaume Mais on oublie la justice Le royaume On l'obtient par grâce Mais la justice on l'applique Je pense qu'avoir déjà expliqué ici Est-ce que parce que je suis français Que j'obéis aux lois de la France Non je vous pose la question Est-ce que parce que Quelqu'un citoyen Ou citoyenne française Veut dire qu'il obéit Ou elle obéit aux lois de la France Oui Oui Mais est-ce que ça veut dire que tu l'appliques Non pas forcément Pas forcément Amen C'est ça C'est ce que ça veut dire ce texte Ça veut dire quoi Le royaume Nous sommes entrés dans le royaume de Dieu Par grâce Parce que Dieu nous a sauvé par grâce La justice C'est l'application maintenant Des lois Du royaume de Dieu Donc Recherchez premièrement le royaume Et la justice La justice C'est l'application des lois de Dieu L'obéissance à la parole de Dieu Tu es rentré Oui Je suis enfant de Dieu Hallelujah Auprès de l'Ordre C'est bien Mais Est-ce que tu appliques la justice J'ai donc 10 000 lois à mon pasteur C'est bien Wonderful Mais est-ce que tu appliques La justice Est-ce que tu obéis A la parole de Dieu C'est ça qui va te sauver L'obéissance Il a dit à Saoul Cette histoire de Salmon Ça m'a frappé Quand j'ai Quand j'ai essayé de mesurer La quantité De 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 l'argent En euros En dollars Aujourd'hui Et C'est que Dieu a dit à Saoul A Salmon J'ai dit Waouh Dieu tient Vraiment A ce que ses enfants Lui obéissent Je vais terminer pour dire à quelqu'un C'est-ci Est-ce que vous savez que Si nous sommes devenus Ce que nous sommes C'est parce qu'il y a quelqu'un qui a obé Oui Si tu es chrétien Moi je suis chrétien C'est parce que Jésus avait obéi De mourir à la croix Si Jésus n'avait pas obéi Il n'y aura pas le christianisme Il n'y aura pas les chrétiens Philippiens chapitre 2 verset 8 Sœur Alexandra Philippiens chapitre 2 verset 8 Et on va atterrir Philippiens 2 verset 8 Philippiens 2 verset 8 Tu peux juste te mettre debout s'il te plaît Un peu fort Philippiens 2 verset 8 Il s'est humilié lui-même En rendant obéissant En rendant obéissant Jusqu'à la mort Même jusqu'à la mort de la croix Répète encore Encore un peu plus fort Il s'est humilié Il s'est humilié Lui-même En rendant obéissant En rendant obéissant Jusqu'à la mort Jusqu'à la mort Même jusqu'à la mort de la croix Il s'est humilié Lui-même En rendant obéissant Jusqu'à la mort Même la mort de la croix Il acceptait la mort la plus ignoble Il a obéi à Dieu Alors que Les juifs Voulaient l'établi roi Et dans le livre de Philippiens Il est écrit Il n'avait pas cherché A arracher d'être égal à Dieu Il avait les possibilités De devenir Dieu De prendre la place de Dieu Il avait cette possibilité Il s'est sauvé Pardon ? Il s'est sauvé aussi Oui il s'est sauvé Tout à fait Il pouvait aussi se sauver Exactement Michel C'est bien ça même Il pouvait même se sauver aussi lui-même Mais il l'a obéi Pour mourir à la croix Et pourquoi il l'a obéi ? Parce qu'il voyait Une Michel quelque part Parce qu'il voyait Une Elza quelque part Parce qu'il voyait Un frère quelque part Alléluia Il s'est dit non J'ai ma fille Qui n'est pas encore Venue dans ce monde Mais nous avons parlé ici Non ? De Proginosco On a parlé de Proginosco Que Dieu nous connaissait bien Avant que nous venions Non ? Voilà Donc avant que tu viennes dans le monde Dieu te connaissait déjà Donc Dieu avait déjà Jésus avait déjà une liste Des personnes Il avait déjà une liste Des personnes Et donc il se disait Oh ! Il y a une Alexandra quelque part Donc moi je vais mourir Pour qu'elle devienne Elle devienne ce que Dieu L'avait destiné à être Et donc si Jésus n'était pas mort Nous ne serons pas devenus Ce que nous sommes Nous ne serons pas des chrétiens Nous serons peut-être encore En train de pratiquer Les rituels De nos De nos parents Et surtout en cette époque-là Aujourd'hui Là c'est devenu fréquent Là L'égyptologie Le 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 Les dieux des ancêtres Tout le monde s'en branche Mais dans ces histoires-là Tout le monde s'en branche Bien aimé C'est le temps de la fin Le temps de la fin Beaucoup de séductions Vont s'élever Et tellement que ces choses-là C'est tellement bien préparé Des bonnes sens-là Des bonnes théologies Des bonnes explications Et je disais Si tu n'as pas rencontré Jésus Véritablement Un égyptologue te prend Il t'existe l'égyptologie L'élogriffe Tu vas abandonner Jésus Tu vas dire Leurs histoires de Jésus là Ils ont pris ça là-bas Donc moi j'irai tout là-bas C'est pourquoi la rencontre de Jésus Véritable de Dieu Est très importante Il faut avoir le témoignage de l'esprit Quand tu as le témoignage de l'esprit Personne ne peut te déraciner Personne ne peut venir t'enlever Parce que tu l'as expérimenté toi-même Tu diras à cette personne Tu sais J'étais une prostituée Mais je suis devenu une nouvelle personne À cause de la parole de Jésus J'étais une curuleuse Un degré élevé J'étais coloré Quand je me mettais en colère J'ai cassé tout dans la maison Mais j'ai changé À cause de Jésus Donc je ne peux pas croire Que l'histoire de Jésus là est faux Parce que tu es le témoignage véritable de Dieu Alléluia Parce que tu as le témoignage Mais quand on n'a pas de témoignage là C'est là où on commence à réfléchir non ? Un sommaire est sorti pour s'aimer Il y a une sémence qui est tombée Sur le long du chemin Les oiseaux sont venus Ils ont mangé Et Jésus explique Que ce sont des personnes Qui sort Qui reçoivent la parole Mais sans la connaissance Le diable vole ce qu'ils ont Mais Ce qui m'a beaucoup interpellé Ce sont ceux qui reçoivent avec joie À l'église en prêche Alléluia 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 En Jésus Oh God bless you Menef God Ah Je vais changer Je vais changer Mais quand on sort La Bible dit ceci La parole est tombée Dans un cœur joyeux Mais quand les problèmes viennent Les tribulations viennent C'est là où maintenant La personne se révèle Est-ce que Tu avais vraiment la révélation ou pas ? Et quand le problème vient Qu'est-ce que la personne fait ? La personne abandonne Il tourne dans le péché Toi qui disais à l'église Avec Jean Quand le pasteur prêchait Tu disais Oh Alléluia Tu pleurais même Je m'abonnerais ça Ce jour là Ta copine t'a invité à la maison Ta copine t'a invité à la maison Il t'a lavé un peu l'esprit là Oh mon frère Tu sais Tu peux boire un peu de vin Tu peux boire un peu de vodka C'est la buque Qui est interdit Et là tu es parti Un verre Et là tu réfléchis Un verre Deux verres Et à la fin Tu n'as plus la capacité D'aller chez toi Et c'est des amis Qui t'apportent chez toi Alors que c'était juste pour un verre En forgerant En déviant forgerant C'est pourquoi Il faut être Fermant La fermeté de l'hommage chrétienne Sans la fermeté de l'hommage chrétienne Tu vas tomber tout le temps Que le Seigneur vous bénisse Alléluia On va se mettre debout Alléluia Merci Jésus Merci Tendre Père Que ton nom soit glorifié Que ton nom soit loué Que Dieu nous aide cette année Nous voulons obéir à sa parole Cette année J'ai entendu dans mon esprit L'année de l'accession à notre héritage L'année de l'accession Et je leur ai dit encore comme je le disais le trompéen Il y aura des gens qui vont vivre des choses Qui vont entrer dans des choses Qu'ils espéraient depuis des années Mais ils vont les vivre cette année Il y aura des gens qui vont saisir des choses C'est-à-dire des rêves Des projets Qu'ils souhaitaient voir Mais c'était toujours bloqué Cette année J'ai entendu dans mon esprit Les gens vont les saisir Ils vont les entrer Et j'ai prie que ce soit ton cas Dans le nom de Jésus J'ai prie que Dieu te fasse accéder à ton héritage Que Dieu te fasse accéder à tes rêves Que Dieu te fasse saisir Ce que tu as toujours cherché Dans le nom de Jésus Christ Mais la clé La base fondamentale Décide De faire quoi ? D'obéir Décide de faire quoi ? D'obéir Oh je vais rentrer toutes les voix s'il vous plaît Décide de faire quoi ? Obéir Jérale Alexandre Décide de faire quoi ? Alléluia Alléluia Fais quelque chose Dans ma vie Une nouvelle chose Dans ma vie Une nouvelle chose Dans ma vie Jésus Fais quelque chose Fais quelque chose Dans ma vie Une nouvelle Une nouvelle chose Une nouvelle chose Dans ma vie Une nouvelle chose Une nouvelle chose Dans ma vie Jésus Oh dis avec moi Fais quelque chose Fais quelque chose Dans ma vie Une nouvelle Une nouvelle chose Dans ma vie Une nouvelle chose Dans ma vie Jésus, une fois de plus, fais quelque chose dans ma vie, une nouvelle chose dans ma vie, Jésus. Fais quelque chose dans ma vie, fais quelque chose dans ma vie, fais quelque chose dans ma vie, Jésus. Encore une fois, fais quelque chose dans ma vie, fais quelque chose dans ma vie, fais quelque chose dans ma vie, Jésus. Jésus, il lève maintenant ta voix et dis à Dieu de faire quelque chose. Si au travers de ce message, tu t'es reconnu que tu avais quelque faiblesse, quelque part qui ne glorifiait pas Dieu, dis à Dieu, fais quelque chose, aide-moi, aide-moi. C'est un bon père. La religion nous a présenté Dieu comme un Dieu méchant. Mais je veux te dire, ce matin, Dieu était un bon père, un père qui te comprend, un père qui t'aide à te relever et à te redresser. Prie encore ce matin, prie encore ce matin, demande-lui encore, aide-moi, demande-lui encore, fais quelque chose dans ma vie, fais quelque chose dans ma vie, fais quelque chose dans ma vie. Mais prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur, demande à Dieu de faire quelque chose dans ta vie. Cette année 2023, décide de lui obéir, décide de lui obéir. Nous voulons, frères et sœurs, accéder, nous voulons posséder notre héritage, mais décide d'obéir à Dieu. Décide de l'obéir, décide de l'obéir, décide de l'obéir, décide de l'obéir, demande-lui d'être aidé, demande-lui de faire quelque chose, demande-lui de faire quelque chose. Ne reste pas tel que tu es, ne reste pas tel que tu es, car le lendemain ne t'appartient pas, le lendemain ne t'appartient pas, le jour, ton dernier jour sur cette terre ne t'appartient pas, c'est Dieu qui le connaît. Décide d'obéir à Dieu, décide de mettre sa parole en pratique, décide, mais si tu penses que tu ne peux pas de toi-même, invite-les dans ta vie, invite-les dans ta vie. Dis au Saint-Esprit, je te demande pardon parce que j'étais toujours désobéi, j'aimerais maintenant écouter ta voix, je te prie de me donner cette capacité et cette force d'obéir dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci, merci de ton repère, oh Jésus, merci, que ton nom soit loué, que ton nom soit béni dans le nom de Jésus-Christ. Je vais demander au frère Lino qui va encore élever sa voix et qui va dire encore merci à Dieu pour ses cultes. Alléluia. Père éternel mon Dieu, merci encore pour ce matin, merci papa parce que tu nous rappelles encore quelque chose de tellement important pour nos vies, Père. Alléluia. Je te prie de ne pas nous laisser, Seigneur, partir simplement avec ce que nous avons entendu et oublié durant cette semaine. Seigneur, nous voulons vraiment qu'il puisse être enraciné en nous. Alléluia. Nous voulons marcher différemment, c'est-à-dire que nous voulons marcher différemment, Seigneur, et accéder, Seigneur, à notre héritage. Alléluia. Père, je te prie pour mes frères et soeurs vraiment de les aider, Seigneur, à être obéissants à ta volonté. Alléluia. A ta parole à chaque instant, Père. Peu importe ce que tu leur demanderas, Seigneur, je te prie, donne-leur la force de pouvoir faire. Ce n'est pas avec toi, Papa. Brise en eux, Seigneur, tout ce qui est orgueil, tout ce qui est jalousie, refus, Seigneur, ne pas appliquer tes commandements, Seigneur. Et de même pour moi, Papa. Je te prie, Père. Merci encore pour cette parole qui a été reçue et merci pour le prédicateur. Merci pour notre pasteur, Seigneur, que tu donnes encore ces révélations et qui continue encore à nous guider, Seigneur, vers ta volonté. Et à nous former selon ce que tu veux que nous devons monter. Merci pour cela. Merci, Seigneur. Je vais prier pour les offrandes, Seigneur. Merci encore pour ton amour. Merci encore pour ta bonté. Je viens te recommander, Seigneur, ces offrandes au Dieu. Père, je prie que cela serve pour l'avancement de ton œuvre. Seigneur, maintenant que nous allons nous séparer, je remets le retour de tes enfants entre tes mains. Et je te prie, Papa, que l'ange que tu as promis dans Psaume 34, qui campe autour de ceux qui craintent ton nom, puisse encore camper autour de chaque membre de cette assemblée. Et chaque frère qui était là, présent ce matin, chaque sœur et chaque frère. Tendre Père, bénis notre semaine. Et tous les défis, les challenges que nous allons rencontrer, donne-nous la victoire en ton nom puissant. Tendre Père, je te dis merci. Laisse que comme le bien-aimé Lino a dit, que ces paroles soient gravées dans notre esprit et que cela nous parle tout au long de la semaine. Dans le nom de Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ? Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Bon dimanche à tout et à chacun.